... Alors donc, nous sommes là dans la résidence Rignes Salou Mbake, comme vous le voyez bien. Il y a donc la délégation du Royaume du Maroc qui se présente. Il y a notamment une autre délégation qui accompagne celle-ci, c'est la délégation de Sarsara. Sarsara, quand on en parle, les esprits se tournent vers cet exil de Cheikh Maudoubamba. Le séjour que le Cheikh a eu en Mauritanie, 5 années, dépreuve en durée, dans la détermination, dans le culte exclusif rendu à Dieu, comme pour dire que la route continue, et c'est toujours l'action de grâce, c'est 18 Safar. Amen. Que la paix et le salut de Dieu soient sur vous. Nous souhaitons la bienvenue à nos parents du Royaume du Maroc et renforçons ainsi nos liens de parenté. Celui devant qui vous vous trouvez en ce moment précis, son homme, c'est Salou Mbake, fils de Cheikh Maudoubamba, le serviteur privilégié du prophète, pays salu sur lui. Celui-là pour qui le jour du départ à Nézir est célébré aujourd'hui. Cheikh Maudoubamba a réalisé et versifié plus de 7 tonnes d'ouvrages en guise de tribus de reconnaissance, vis-à-vis de Dieu et des panogériques en l'honneur du prophète, pays salu sur lui. Par ailleurs, lui, Serine Salou Mbake, est le seul fils de Serine Touba qui est encore avec nous dans ce monde. Il fait partie de ses innombrables réalisations, la prise en charge totale de 50 localités avec chacune une mosquée, et des enseignants du Coran et des sciences religieuses qu'il a aussi entièrement pris en charge à tout point de vue. Prise en charge sociale, matrimoniale et même matériel avec des fois des dons de voiture. Et pourtant, ils sont plus de 10 000 personnes dans ce cas. En plus de ses actions, il est toujours au service de Dieu. Rien qu'à Touba, il a entrepris des travaux groutiers à hauteur de 15 milliards, ainsi que 5 autres milliards entièrement consacrés à la rénovation et à l'embellissement de la grande mosquée de Touba. Et lui, Serine Salou Mbake, n'agit et ne s'active que sur recommandation de Dieu, et ne vise que l'agrément de son Seigneur. Et toutes les semaines, il achève la lecture complète du Saint-Coran, et toutes les semaines aussi, les enfants de bas âge lui apportent des copies du Saint-Coran qu'ils ont eux-mêmes calligraphiées, car l'ayant parfaitement mémorisé avec la manière conformément à la calligraphie de Seydina Osman dans la forme dite douache. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et sachez que vous avez trouvé ici vos parents et que vous êtes chez vous. Pour nous, le soufisme, la Mouridia et la Tijaniya faisaient toujours part et partie de la religion, de la vie spirituelle du Maroc. Donc nous considérons la Mouridia comme une partie de la spiritualité marocaine. Chaque année, Sa Majesté envoie une délégation pour le représenter auprès du Cheikh, le rencontre et faisons les da'awats, les prières pour Sa Majesté, pour sa famille et pour le peuple du Maroc. Donc pour nous, le Sénégal, c'est un autre pays pour nous, un pays spirituel qui nous lie pendant des siècles et ça va continuer, Inch'Allah, jusqu'à la fin du jour. C'est un événement très important pour le monde islamique et nous, les Mauritaniens, de toute façon, souhaitons que pour les années à venir, nous viendrons en masse parce que c'est vraiment intéressant et je sais que c'est ma deuxième fois et je vois que vraiment c'est encourageant pour l'islam que cet événement, Inch'Allah, c'est le symbole de l'islam. Tuba est le symbole de l'islam. Cheikh Ahmedoubamba est le symbole de l'islam. Donc nous sommes là pour Inch'Allah à continuer à vivre cet événement très important. Et au nom de la Mauritanie, je remercie vraiment le Sénégal et en particulier le Touba et que vraiment le moïdisme est en train de travailler pour renforcer l'islam. Et merci. Et si on vous demandait de retransmettre une partie de ce que vous avez ressenti devant la Khali Générale des Mouris ? Moi, j'ai l'habitude de rencontrer des chers partout dans le monde. Je sais que chaque chers a une présence spirituelle différente de l'autre. Ça fait la troisième fois que je visite le chers ici. C'est une très grande personnalité. C'est une personnalité de miracle. Ça, je ne crois pas que je suis le seul qui l'a senti, mais toute personne qui vient ici peut le sentir. Et puis, il y a cet aspect du soufisme qui est très, très important. Ça émane du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis bien sûr très impressionnée de voir la grande ferveur qui anime les participants. On sent que Touba est une ville sacrée. On sent que les gens ici ont une vocation religieuse poussée. et je pense qu'il faudrait davantage encore internationaliser ce message pour que d'autres personnes qui n'ont pas la chance d'être nées au Sénégal ou d'être dans les environs de Touba, pour que les gens se rendent compte qu'il y a un message qui est cette forme-là, un message pour tout le monde, où qu'on soit nés, où qu'on habite, où qu'on soit, et que c'est un message universel pour tous les musulmans et pour le monde entier. Nous sommes ici devant le calife de Cheikh Ahmed Bamba Serine Salim Mbake. Et puis, si vous pouvez découvrir et vous pouvez reconnaître, disciples de tout le monde sont payent une visite à le calife de Cheikh Ahmed Bamba Serine Salim Mbake. Et ce n'est maintenant un des marques de la grâce de la grâce de la grande ferveur de Touba, qui célébrera la commemoration du département de Cheikh Ahmed Bamba de Senegal à l'exilie. Donc, il a voulu faire des difficultés par les Prophets pour créer la plus grande ferveur de la grâce 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 de Touba. Je suis maintenant découvre ce qu'il signifie la tolerance et ce qu'il signifie l'universel message d'Islam pour l'ensemble du monde est, un message de la paix et de l'amour. Et ce qui est très important pour moi, de voir les gens vivent cette message de l'amour sur un basis quotidien. Le monde est plein d'hate et c'est tellement rafraissant, c'est tellement fantastique de sentir l'amour dans l'Islam, que je suis déroulementée. Seigneur Toudiagne, vous venez de conduire une délégation en provenance du Royaume du Maroc, avec une délégation en provenance de Sarsara, et donc ils sont venus rendre une visite pièce à Cheikh Saloumbaké. Quelles sont les impressions ? Mon premier propos c'est de rendre grâce d'abord à Dieu, dans ce jour d'action de grâce qui est constitué, qui est le 18e jour du mois d'un air de Safar, qui est un jour de toute la communauté musulmane. Je suis l'hôte de tous ces invités, de toutes ces délégations, au nom du Khalil Général des Mourides, et mon objectif est de faire en sorte qu'ils soient satisfaits, contents, et bien entretenus, bien honorés durant leur séjour. Et en même temps, prévoir toutes les stratégies et moyens qui leur permettent de mettre à profit leur visite au niveau de Touba. C'était Touba, résident Serine Saloumbaké, from Hizbou Tarkhia.